Bonjour à tous, c'est Rudy, professeur chez Ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Rudy, professeur chez Ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Rudy, professeur chez Ensemble en français. Comment est-ce que vous vous portez ? J'espère que vous n'avez pas été trop malade à cause de la vague de froid qu'il y a eu au Japon. Pour ce à la cafette, nous allons continuer notre chasse aux erreurs les plus communes et je vais vous expliquer la différence entre deux expressions à l'origine de nombreuses fautes au quotidien. 今回のアラカフェットでは,前回の僕のアラカフェット第454回に引き続き, よくある間違い探しを続けて, 日常生活の中で多くの間違いの原因となる 二つの表現の違いについて解説していきたいと思います. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'obligation et le besoin. 今日は義務と必要性の違いについてお話しします。 La raison pour laquelle j'ai choisi ce thème est que beaucoup d'étudiants utilisent l'expression du besoin pour exprimer une obligation. Nous allons donc voir ensemble comment éviter cela. このテーマを選んだ理由は, 多くの生徒が必要性の表現を使って, 義務を表現しているからです。 では、どうすれば回避できるのか見ていきましょう。 さて、本日のアラカフェットは二部個性でお届けします。 第一部は、私ルディがお届けするフランス語レッスンです。 会話ですぐ使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。 Et la deuxième, je vous présente le premier, le artiste qui a débuté. Allez, c'est parti pour la leçon. Alors, on va commencer la leçon. Rappelons d'abord comment exprimer l'obligation. First, je vais vous expliquer le mot de l'exprime. Pour l'obligation, vous avez deux options principales. Devoir et falloir. Gimu ni tuiite wa homo ni devoir to falloir no futatsu no sentakushi ga arimasu. Tout d'abord, devoir pour l'obligation personnelle, c'est-à-dire que l'obligation ne concerne que vous. まずは個人的な義務には devoir. つまり、この場合の義務は話し手であるあなたまたは私たちだけに関係します. Par exemple, 例えば Je dois aller à la banque. Je dois aller à la banque. Je dois aller à la banque. 銀行に行かないといけない. Dans cette situation, l'obligation d'aller à la banque est personnelle. Elle ne concerne que vous. Si vous voulez parler d'une obligation qui concerne tout le monde, on utilise alors falloir. もし すべての人にかかわる義務について話したいのであれば falloirを使用します. Par exemple, 例えば il faut manger des légumes pour la santé. 健康のために 野菜を食べないといけない 健康のために野菜を食べないといけない Cette obligation ne me concerne pas personnellement mais est une généralité qui s'applique à tout le monde. この義務は私個人には関係なく 誰にでも当てはまる一般論です. この義務は私個人には関係なく 誰にでも当てはまる一般論です. D'un autre côté, nous avons l'expression avoir besoin de 一方, avoir besoin de という表現があります. Le problème que je veux souligner aujourd'hui est l'utilisation de cette expression pour exprimer l'obligation. J'entends par exemple des phrases comme J'ai besoin de travailler ce week-end mais cela n'est pas tout à fait correct. 今日私が取り上げたい問題は この表現が義務を表すことに 使われていることです. 例えば J'ai besoin de travailler ce week-end 今週末は仕事をしなければならない というようなフレーズを耳にすることがあります. しかし これは完璧に正しいとは言えないです. Il est vrai qu'en anglais I need to est souvent utilisé pour l'obligation. On entend souvent I need to work pour dire par exemple 仕事をしなければならない 確かに 仕事をしなければならない 確かに 英語では 義務に対して I need to がよく使われます. よく仕事をしなければならない というのを I need to work と言いますね. Cependant en français avoir besoin de exprime uniquement la nécessité la dépendance à quelque chose ou quelqu'un しかし フランス語の avoir besoin では 何かや 誰かへの 依存や 必要性を 表すだけです. En français si vous dites j'ai besoin de travailler ce week-end cela veut dire que pour vous travailler ce week-end est par exemple une condition économique ou mentale pour le bon déroulement de votre vie. Cela souligne donc la nécessité et non l'obligation. vous pouvez par exemple dire 例えば このように 言います j'ai besoin de travailler ce week-end car je n'ai pas assez d'argent お金が足りないから 今週末は 働く必要がある ici travailler est donc nécessaire pour votre situation financière mais pas forcément obligatoire ここでは 働くこと は 経済的な 状況に とって 必要ですが 必ずしも 義務では ありません En temps normal je vous conseille d'utiliser avoir besoin comme ceci つうぞら avoir besoin をこのように 使うように おすすめしています récemment je travaille trop donc j'ai besoin de repos récemment je travaille trop donc j'ai besoin de repos récemment je travaille trop donc j'ai besoin de repos 最近は 仕事をしすぎているから 休みが必要 ou encore または pour être heureux j'ai besoin d'habiter à la campagne pour être heureux j'ai besoin d'habiter à la campagne pour être heureux j'ai besoin d'habiter à la campagne 幸せになるには 私は inakaに 住む必要がある vous comprenez ? dans ces deux derniers exemples le repos en France en France en France j'ai j'ai besoin 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 Sous-titrage Société Radio-Canada さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ購読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスへお問い合わせ宛てに お名前アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました